Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Bouzyshop et un petit haul Chine. Alors, on va commencer par Bouzyshop. Il me refalait de l'anti-cerne, parce que j'en ai plus qu'un d'avance je crois, ou deux ou trois, je ne sais plus. Et du coup, j'en ai profité pour commander quelques petites choses, la collection Harley Quinn avec essence. Bon, highly thin. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai pris en anti-cerne, alors j'en ai pris deux. J'ai pris le True Skin de chez Catrice. Je crois que le Revolution, le Contin and Define Infinite en grand format, je crois qu'ils ne le font plus. J'ai été voir sur le site des Révolutions et il n'y a plus toutes les teintes. Ils sont vraiment... Ils marquent stock limité, donc à mon avis, ils ne le font plus. Soit ils ne le font plus du tout, soit ils ne le font plus en grand format. Donc là, je suis passée à... Enfin, j'ai acheté celui-là pour dépanner. Jusqu'à ce que je trouve un... Je verrai bien. Alors, j'ai pris deux fois, toujours de chez Essence, des lignes comme ça. Vous savez, c'est des polis, des poliches en fait, c'est pour lisser le dessus de l'ongle et tout ça. Je n'en trouvais plus normalement. Il y en a chez Action en grand carré, comme ça. Je n'en trouvais plus, donc j'ai pris deux de chez Essence. Et dernier produit... Ah non, deux produits encore qui ne sont pas de chez... De la collection Harley Quinn. J'ai repris deux colles à fossiles comme ça de chez Essence, parce que c'est ma préférée. Surtout pour coller les strass, parce qu'elle est super fine, le pinceau est super fin et tout. Donc je l'aime beaucoup et je me suis enfin... Il est enfin de nouveau en stock. Le Jumbo Milk de chez NYX. Voilà, j'utilise comme base quand je mets juste un fard comme j'ai fait aujourd'hui, un highlighter ou des choses comme ça. Alors, pour la collection Harley Quinn, j'ai d'abord pris les patchs pour les yeux. Voilà, c'est les mêmes que d'habitude, sauf qu'il y a un rose et un bleu à chaque fois. La paire, elle fait rose et bleu comme ça. Voilà. Je croyais que je venais d'entamer ma dernière boîte de chez Essence classique, mais j'ai vu que j'en avais encore une en stock, donc bon, c'est pas grave, parce que c'est ce que je préfère utiliser pour mon contour des yeux. J'ai pris ce vernis que je porte sur mes ongles, toujours de la collection Harley Quinn. C'est un holographique et il est, oh my god, trop beau. Voilà. Et puis j'ai fait des petites lignes bleues et roses pour rappeler Harley Quinn. Il est magnifique, vraiment sublime. Il y a un rose aussi, enfin, je sais pas trop ce qu'il donne, mais voilà. J'ai pris que le bleu, puisqu'en ce moment je fais mes ongles au vernis classique, vu que j'ai un gros souci avec les vernis semi-permanents. J'ai pris le pinceau highlighter que je viens d'utiliser aujourd'hui. J'aime beaucoup les pinceaux highlighter Essence, et en plus, bon, c'est Harley Quinn, quoi. Voilà, il est très beau, dégradé bleu et rose, très dans le thème, très doux comme d'habitude, les pinceaux Essence, ils ont plus à faire leur preuve. Et pour terminer, j'ai pris l'highlighter bleu. Voilà, il y a un rose aussi, évidemment. Alors c'est celui que je porte, je sais pas si vous allez bien voir, sur mes paupières et en highlighter. Ah oui, là vous voyez bien, oh, il est trop beau. Il est canon. Canon, 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 canon. Donc Manon l'a acheté, elle a acheté les deux, et elle avait dit qu'elle me donnerait le bleu, puisqu'il m'intéressait, et qu'elle, il est trop bleu pour elle. Sauf que comme j'ai fait la commande, j'en ai profité pour me le prendre en même temps. Et voilà. Et du coup, j'ai eu une paire de fossiles gratuits, je vous ai pris le pinceau et l'highlighter pour vous aussi, pour mettre dans un prochain concours. Voilà pour Pouzy Shop. Alors, pour pouvoir... Oh, bon, oui. Pour pouvoir bouger ma petite boîte, je vais vous montrer le seul accessoire, enfin, tout bouté que j'ai acheté chez Shein. Je me suis repris de chez Full Beauty, du latex comme ça, vous savez, pour mettre autour des ongles, pour protéger les cuticules, quand vous faites du stamping, ou des ombrés et tout ça. Ben, j'ai pris celui de chez Full Beauty. Voilà. Il est rose, hein, c'est le marqueur rose bonbon, mais bon, la couleur, je m'en foutais, c'est celui... Il était moins cher que le transparent, donc j'ai pris celui-là. Et voilà. Quand ça me permet, si je refais du vernis au milieu permanent, de protéger bien, bien, bien mes... mes cuticules. Alors, ensuite, ben, c'est que des freins, il y a juste un accessoire, mais... Je vais d'abord vous montrer ça, parce qu'après, c'est un l'hypothèche. Alors, je me suis pris un lot de trois top... Quatre, même. Un, deux, trois... Oui, quatre. Attendez, je ne sais plus comment. Oui. De quatre débardeurs, tout simple, pour mettre en dessous d'un autre vêtement. Donc, vous avez un blanc, un gris, un marron et un noir. Voilà. C'est les couleurs de base que moi, je porte. Donc, je me suis dit, c'est tout bénef. C'est vraiment... Et j'en avais plus à ma taille. J'avais que des XL. Donc, autant vous dire que quand je les mettais, je nageais un peu dedans et qu'ils me descendaient jusqu'en dessous des nichons. Là, la taille, elle est parfaite. J'ai tout pris en M, de toute façon. Alors, au départ, la première commande, qui était avec le produit pour les ongles, enfin, pour les cuticules et les débardeurs, c'était juste pour commander un gilet noir un peu plus long que celui que j'ai, parce que moi, j'en ai un qui fait crop top, pour mettre pour l'anniversaire d'Emy. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Je crois que c'est le même que j'ai en rose poudré. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est parce qu'en dessous, je veux mettre un col montant avec mon petit nœud papillon, là. Mais j'ai le ventre à l'air si je fais ça, puisque le truc en dessous est très fin. Et comme ça, je peux également mettre le débardeur noir par au-dessus pour si jamais j'ai trop chaud et que je vais enlever mon gilet. Vous voyez ? J'ai pensé à tout. Alors, on va passer à Harry Potter. Donc, je vais d'abord vous montrer l'accessoire. Alors, là, j'ai commandé juste pour ça un coussin, un mail dans mon canapé. En fait, j'ai reçu un mail de la part de Shein. Il y avait 30% sur toute la collection Shein X Harry Potter. Et ça faisait longtemps que je le remiais sur ce coussin parce qu'il est assez simple et tout ça. Ça rappelle l'univers Harry Potter et on est très fans ici. Et il est assez grand. Et comme il y avait 30% dessus, revenez, moi, j'ai... Alors, il y a Yuki qui joue avec un papier de... Donc, je vais pouvoir couper l'étiquette. Elle va être dans mon canapé en espérant que les chiens n'illent pas le volet. J'en ai profité pour me prendre un lot de deux paires de chaussettes, ben, Harry Potter. Sauf qu'elles sont pailletées. Je n'avais pas vu. Donc, on va savoir à l'intérieur, c'est lisse. Parce que j'ai déjà eu des chaussettes pailletées comme ça et que l'intérieur, ça faisait le même effet et ça... Ce n'était pas très confortable pour les pieds. Donc, ici, vous avez avec Edwige et le logo Hogwarts. Et ici, ben, c'est encore Edwige, la lettre et tout ça. Et voilà. J'aime trop. Voilà. Maquine va encore dire Oh, tes nouvelles chaussettes ! Oui, Maquine adore mes chaussettes. Alors, toujours, chez Harry Potter, de toute façon, c'est que du Harry Potter. J'ai pris pour George un short. Bon, voilà. Il est assez soft, c'est du quillitch. Donc, il est en deux parties comme ça. Les gens, j'aime beaucoup quand les parties sont divisées. Donc, voilà. Il l'a essayé. Il lui va très bien. Il était content pour le prix. Ça lui fait plaisir. C'est du Harry Potter. Et ça peut toujours lui permettre de... Ça lui vient un short en plus. Et alors, coup de cœur. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu dans la collection Harry Potter sur Chine. Et là, quand je viens de l'enfiler, j'ai... Oh là 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 ! Ça va être ma robe de l'été, je crois. Je vais la mettre très souvent, je pense. Elle est trop belle. Elle a juste la longueur parfaite, comme j'adore. Elle a une coupe qui me va super bien, je trouve. Je vous incluse sur le petit close-up ici. et en fait j'ai craqué dessus parce que ça fait pas trop harry potter bon il ya des endroits où il ya sa photo comme par exemple ici vous allez voir mais ça fait vraiment journal papier journal quoi et je trouve ça génial et c'est une coupe évasée comme moi j'adore un peu resserré en dessous de un peu empire comme ça j'adore 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 et je l'ai essayé juste avant là mon dieu je crois que ça va être ma robe printemps été que je vais mettre en boucle je me demande même si je vais pas la mettre à anniversaire des milliers je sais pas encore mais j'ai trop 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 craqué dessus gros coup de coeur sur cette robe elle est juste sublime et les détails sont super bien fait et j'aime beaucoup la matière c'est un peu comme du les matières maillot de bain là vous savez mais pas que c'est je sais pas elle est moins elle reste fluide mais pas trop légère enfin voilà j'adore gros 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 coup de coeur voilà voilà donc c'est ce qui conclut mon haul bousy shop et chine vous avez vu c'est énorme mais j'attends encore ah oui j'attends encore un pantalon donc ça c'est à cause des pubs instagram franchement instagram aura ma peau les pubs aliexpress chine je vous mets la photo je me suis commandé ce jeans gothique qui disent gothique pour moi c'est pas vraiment du gothique c'est un jean scrie foncé avec des arabesques il est juste sublime et j'ai craqué quand je l'ai vu c'est un pas de def ça fait ça oh là là j'ai pas mis pas de def depuis mes 16 ans c'est 17 ans on va dire peut-être 18 donc ça date et j'ai craqué dessus voilà j'espère juste qu'il sera pas beaucoup trop long que je vais pas être obligé de le mettre avec des chaussures hautes comme ça j'ai hâte de recevoir messieurs je l'ai commandé il ya un jour ou deux donc c'était clair que je l'aurais pas pour le hall donc je vous incorpore juste l'image et on l'essayera ensemble on regardera ça quand j'aurai reçu on fera ça en blog à la réception donc voilà voilà maintenant j'ai tourné la première partie du haut de tibu parce qu'il ya plein 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 de bordels qui traînent sur ma table j'ai reçu quatre coïts tibu et j'en attends encore trois donc sur ça n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et du coup s'il ya des pièces qui vous blessent dites moi ce que vous pensez de la robe est ce que vous aussi vous avez un coup de coeur sur cette robe et voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous 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 bisous